... Je m'appelle Fatima Diallo, je suis sargée de recherche principale à la chaire de droits coutumiers, droits de l'homme et valeurs indigènes à l'université de Cape Town. Je suis dans ce groupe-là en tant que coordonnatrice du groupe Afrique. J'étais là pour participer aux travaux d'abord du groupe d'intégration afin de comprendre comment on va restituer nos différents travaux pour le groupe Afrique spécialement, parce que ce groupe couvre plus ou moins l'ensemble des zones géographiques de l'Afrique, donc de l'Afrique septentérielle à l'Afrique occidentale. Et on a un groupe anglophone, un groupe francophone qui forme le groupe Afrique. Le groupe anglophone est basé à l'université de Cape Town, comme vous le savez, et là-bas on a déjà quatre projets qui s'intègrent dans ce grand projet sur les cultures juridiques et les questions de légitimité. Je vais brièvement présenter par exemple les projets des groupes de l'université de Cape Town. En fait, on travaille sur les questions des mariages traditionnels en Zambie d'abord, pour comprendre exactement quelles sont les règles et les normes en œuvre dans les situations matrimoniales spécifiques, notamment lors de la formation des liés matrimoniaux. On a un autre projet qui s'intéresse aux pratiques culturelles et qu'on fait avec la National House of Traditional Leaders. Et là-bas aussi, on essaie de voir les questions du pluralisme juridique et de les mettre en relation avec les questions des droits des humains, notamment ceux qui sont inscrits dans la Constitution sud-africaine. Et on a un autre projet qui s'intéresse aux questions du divorce. Donc on passe de la formation des mariages en Zambie à la dissolution des mariages en Afrique du Sud. Les mêmes problématiques s'appliquent aussi. L'enjeu, c'est de comprendre l'application des règles écrites et aussi les pratiques dans ce qu'on appelle, on a conceptualisé comme le Living Costumary Law, pour comprendre comment exactement ça s'est fait. Et on a un autre projet qui n'a pas encore démarré, mais là, on étudie le foncier dans ce qu'on appelle le foncier tribal au Boustouana. Mais ce projet n'a pas encore commencé. À côté de ce projet, dans la partie septentrionale de l'Afrique, il y a les projets du groupe Afrique qui sont couverts par l'équipe de Bordeaux, qui nous a accueillis dans cette belle ville. Ces projets-là sont aussi au nombre de quatre. On a dégroupés autour d'une thématique générale qui est la résolution des conflits et la pacification des rapports sociaux. Ils ont un projet qui couvre un Côte d'Ivoire qui s'interroge sur le foncier, par exemple, et les questions du pluralisme juridique, mais dans une perspective de compréhension des logiques de pacification des rapports sociaux et de résolution des conflits. Ils ont un autre projet au Burkina Faso, par exemple, qui s'interroge sur ce qu'on appelle le conseil des sages et dans le rôle aussi dans la période transitoire ou post-transitoire. C'est des débats encore à clarifier, mais le projet s'intéresse aussi à comprendre le rôle et la place du conseil des sages dans ce pays-là et dans la gestion des conflits là-bas. Et ils ont un autre projet au Burundi qui aussi n'a pas encore démarré, mais qui est très intéressant, qui s'intéresse aussi aux acteurs traditionnels, les basingatés dans la gestion des conflits au sein de la société. Et leur dernier projet qui est tout aussi intéressant, s'intéresse aux juridictions traditionnelles au Cameroun, notamment au Cameroun anglophone. On connaît le Cameroun avec son système d'héritage colonial, autant germanique, mais aussi anglophone et aussi francophone. Donc, c'est fait un cas très intéressant pour comprendre le pluralisme juridique dans ces pays-là. Mais aussi, c'est un pays où on a encore les servisances des logiques traditionnelles, comme un peu partout en Afrique. Donc, notre présence ici sera de réfléchir et de faire un point sur l'ensemble de ces projets, de pouvoir discuter et de partager ensemble sur les enjeux méthodologiques dans la réalisation de nos différentes missions, et aussi de pouvoir trouver des solutions communes, puisqu'on travaille tous sur un terrain commun, qui est l'Afrique, pour améliorer nos différentes démarches de recherche, notamment avec la logique purement juridique de l'école de Bordeaux. Entre guillemets. Notre logique plus moyen juridique, mais aussi plus anthropologique. Donc, pour nous, c'est un immense plaisir d'être ici, en train de voir ce qu'on peut apprendre, et les différents enseignements qu'on peut tirer, non seulement de nos discussions dans le groupe, mais aussi du CLOQ lui-même, qui, je pense, pose des problématiques tout aussi intéressantes pour notre recherche. Merci.